Bienvenue au second événement du CRM Meet & Sync. Le CRM Meet & Sync, c'est un nouveau rendez-vous autour du CRM que Tany Cruz organise. C'est le deuxième événement aujourd'hui. Le premier a eu lieu au mois de janvier. Malheureusement, le contexte disait que c'était en 100% digital parce qu'on ne pouvait pas tous se retrouver, donc on est hyper content que ce soit un premier événement physique et qu'en plus en train de revoir des vraies personnes parce que ça ne nous est pas arrivé depuis longtemps. L'objet de ce rendez-vous, au mois de janvier, on a discuté avec, c'était un échange avec Laetitia Santini qui s'occupe du CRM et du digital chez Samsung et qui évoquait les pratiques qu'elle avait en animation CRM en display. Aujourd'hui, le sujet, c'est autour de la pression marketing qui est un sujet qui a été évoqué dans les échanges qu'il y avait eu après cet échange avec Laetitia, notamment avec Anthony par exemple, qui est là aujourd'hui. L'objet de ce CRM et Anthony, c'est en fait d'être un rendez-vous pour les professionnels du CRM pour discuter de leurs pratiques, de leurs challenges organisés par Tany Clouz et pendant lesquels on échange tous ensemble et on essaie aussi de porter la voix de Tany Clouz sur nous, quelles sont les réponses qu'on essaie de proposer à ces différents challenges. L'objectif aujourd'hui, c'est du coup d'échanger autour de la pression marketing. On a envie que ce soit un échange aussi interactif que possible, donc c'est plutôt un format table ronde. On a un certain nombre de choses dont on a envie de parler et notamment Francesca et Cecilia vont se présenter. Elles ont une longue expérience CRM, donc cette expérience va, je pense, nous aider à voir comment est-ce que vous pouvez adresser ces questions-là. Mais n'hésitez pas à poser des questions. Hugo a un micro qui peut faire passer et vraiment, l'objectif, c'est que ce soit assez interactif et voilà. Pour passer à la suite, je vais laisser du coup Cécilia et Francesca se présenter. Et voilà. Donc bonjour à toutes et à tous. Cécilia, j'ai rejoint l'équipe de Mathilde il y a deux mois, plus ou moins, après plusieurs années dans le CRM. Mon expérience avec Tany Clouz a démarré en 2015 en tant que chef de projet CRM chez Vipi. J'ai travaillé à la mise en place de l'outil et la gestion de la pression était effectivement une des problématiques les plus suivies à l'époque et je sais que c'est toujours le cas. Après, j'ai eu l'occasion de travailler deux ans auprès de FNAC International en tant qu'aide de CRM et j'ai aidé les équipes à installer l'outil en Belgique, Portugal et Espagne. La Suisse, c'était un marché trop petit à l'époque, donc l'algorithme n'avait pas assez de données pour fonctionner. Et plus récemment, j'étais aide-off CRM au Galerie Lafayette, où j'ai passé un peu plus de trois ans et demi. Ce n'était pas directement mon équipe qui travaillait avec l'outil Tany Clouz, mais j'étais en étroite collaboration avec la personne en charge et les équipes, justement. Voilà, depuis, j'ai eu un bébé et suite à un plan social, j'ai décidé de rejoindre l'équipe de Mathilde. Je suis très, très contente d'être là et de pouvoir échanger avec vous. Bonjour à tous, je suis Francesca. J'ai rejoint l'équipe de Mathilde en novembre. Avant, j'étais chef de projet CRM chez Brandalé et du coup, nous, on avait adopté la solution Tany Clouz pour pouvoir déjà mieux cibler nos campagnes et en plus pouvoir gérer la pression, arriver à gérer la pression sur nos campagnes. Et pareil, je suis très contente d'avoir rejoint l'équipe de Mathilde et d'être là avec vous aujourd'hui pour pouvoir échanger ce sujet qui nous intéresse tous. Eh bien, merci beaucoup. Peut-être pour présenter en deux mots l'équipe Customer Success chez Tany Clouz et qu'est-ce qu'on fait. Notre rôle, c'est du coup d'accompagner tous les clients de Tany Clouz sur la mise en place de la plateforme et le déploiement surtout des meilleurs usages, des meilleurs cas d'usage, démontrer la performance aussi que ça génère dans leur contexte. Et du coup, notre rôle, c'est évidemment du coup de bien connaître votre métier, votre challenge et de pouvoir vous aider le mieux possible. Voilà, et du coup, c'est l'équipe que je dirais. Alors, la pression marketing. Pour la pression marketing, qui sont issues du State of CRM. Le State of CRM, c'est une étude qui est réalisée du coup par Tany Clouz. C'est la deuxième année qu'on réalise, c'est une étude qui a été publiée au mois de janvier. Et c'est une étude qui a été réalisée auprès d'une centaine de professionnels du monde du CRM qui leur pose un certain nombre de questions sur l'organisation de leur équilibre, leurs pratiques, pour faire un état des lieux des pratiques CRM. Il y a un certain nombre de questions qui ont été posées autour de la pression marketing. Cécilia, qu'est-ce que tu retiens, toi, des chiffres qui sont ressensis de cette étude ? Oui, on voit que la gestion de la pression est un jeu majeur pour les équipes CRM et marketing. Je pense que vous pouvez en témoigner aussi. Parce que presque tout le monde, presque 90% des répondants déclarent que la gestion de la pression est une de leurs préoccupations. Et plus de la moitié le surveille régulièrement. On est allé un peu plus loin d'un analyse parce qu'on a divisé un gros leurs répondants. On en avait une centaine, comme Mathilde disait, en deux catégories, les best in class et les autres. C'est quoi les best in class ? C'est des répondants qui ont mis le CRM au centre de leur stratégie marketing. Ce n'est pas forcément de grandes équipes ou de grosses entreprises, c'est aussi des moyennes. Mais disons que soit il y a une petite équipe très agile qui gère la partie CRM, soit des grosses équipes avec une très forte bande passante pour gérer la pression, les envois, le planning, etc. Il y a cinq critères principaux qui définissent des best in class. Tout d'abord, le revenu, c'est un des indicateurs de suivi et de performance. Ils suivent l'évolution du cycle de vie du client, l'arrêté, l'activation, la réactivation, etc. Évidemment, ils ont un CRM qui est customer centrique. Ils utilisent des façons très fines pour analyser les résultats avec des groupes de contrôle, des A-B-tests. Et ils ont des partenariats avec des solutions tech qui permettent d'avoir des flux de données intrants et sortants. Ce qu'on voit, c'est que 53% de répondants best in class disposent d'un outil spécifique de gestion de la pression. Et la moitié des autres répondants gèrent la pression au moment de créer leur plan. Ça peut sembler pas beaucoup, mais après, si on réfléchit, on sait que tout le monde, toutes les entreprises, n'ont pas non plus de gros, gros, gros planning et donc beaucoup de communication. Donc, en ayant de petits plannings, ça a du sens de ne pas forcément avoir un outil dédié à la gestion de la pression. Je ne sais pas si vous avez déjà un retour à nous faire par rapport à ça. Sinon, chez TENICLUS, on a l'habitude de suivre la gestion de la pression via des histogrammes. Donc, je peux laisser Francesca vous faire quelques exemples et on pourra échanger avec vous par la suite. Merci. Oui, effectivement, il y a différentes étapes dans la stratégie CRM et on a différents niveaux de complexité. Pour commencer, on peut avoir un premier niveau où je me dis, j'ai quatre emails à envoyer ce mois-ci. Donc, ces quatre emails-là, je vais les envoyer à ma full base et voilà. Voilà, donc tout le monde, il va recevoir, mettre la même communication. Après, ça, niveau 1. Après, je peux avoir un deuxième niveau où je me dis, j'aime les quatre full base, mais j'aimerais ajouter des campagnes. Du coup, ces campagnes-là, je ne vais les envoyer qu'à mes clients les plus actifs, ceux qui ouvrent le plus. C'est ceux qui cliquent le plus. Et, admettons, je vais dire, du coup, j'ajoute des campagnes. Le problème dans ces cas, c'est que si je veux ajouter davantage des campagnes, ça va être toujours la même personne qui veut recevoir les campagnes. Et enfin, on a un niveau, un troisième niveau, où là, je me dis, je vais segmenter, je vais envoyer mes campagnes par segment. Et du coup, mon souhait, c'est gérer la pression par rapport à la personne. Donc, il y aura une toute petite partie de ma base qui va recevoir des campagnes, par exemple, surtout tous les mois. Après, il y aura une gestion, du coup, de la pression beaucoup plus progressive. Et du coup, on aura finalement, je ne vais pas le mettre tout, mais du coup, finalement, on aura ma toute base. Il ne reste pas qu'on met sur tout le monde. Déjà, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous, il a envie de partager où vous vous situez, où par rapport à ces niveaux-là, dans votre quotidien, dans votre expérience. Si quelqu'un a envie d'intervenir, on nous écoute. Peut-être, est-ce que le niveau 1 est le niveau vraiment le plus, on va dire, le plus basique ? Et ça correspond, je pense, à des entreprises qui ont une animation CRM assez simple, en fait. C'est-à-dire, je fais ma campagne, je l'envoie à tout le monde. J'imagine aussi que si vous êtes présents aussi, c'est que vous avez des problématiques un petit peu plus complexes à gérer. On sait que le niveau 2 est finalement un niveau qu'on rencontre assez souvent, notamment avec les clients, avec lesquels on commence à travailler. Très souvent, en fait, ils n'ont pas beaucoup de manières, en fait, de segmenter la base. En tout cas, pas de mettre de la segmenter de manière très fine, mais c'est aussi pour ça qu'on commence à travailler ensemble. Mais il y a aussi des moyens, et Cécilia va l'évoquer juste après, d'essayer d'être dans le niveau 3, en s'appuyant simplement sur son ESP. Est-ce que vous, du coup, vous vous sentez peut-être entre le niveau 2 et le niveau 3 ? Est-ce que vous avez un planning d'entre 1 et 5 campagnes par semaine, ou plutôt entre 5 et 25 ? Et du coup, quel est le niveau de complexité auquel vous avez à faire face ? Si peut-être que vous voulez laver la main, ceux qui se retrouvent plutôt dans le niveau 3. Et du coup, les autres, vous vous retrouvez plutôt dans le niveau 2, avec entre 1 et 5 campagnes par semaine, par exemple, si on ne parle que de l'animation email. Ok. Ça marche. Eh bien, Cécilia, c'est intéressant du coup de savoir un peu aux institutions qui sont présentes. Est-ce que toi, tu peux évoquer dans tes expériences passées, quels sont les différents moyens que tu as pu observer, que tu avais à ta disposition, pour justement gérer ta question marketing, et essayer de maîtriser un petit peu les choses ? Oui, bien sûr. Une des façons, dans mon expérience, c'était de le faire via les outils de routage. J'imagine que ça a évolué depuis, parce que ça date, et dernièrement, je n'avais pas forcément les mains dans les outils. Mais à une époque, via Adobe Campaign, par exemple, on donnait un poids aux différentes communications, et on décidait combien de communications chaque client devait recevoir maximum sur la semaine, par exemple. Mais une fois que le client recevait, par exemple, deux communications, les envois étaient stoppés, et la personne ne recevait pas les autres qui étaient prévus au plan. Disons que c'est déjà une première façon de gérer la pression, et ça, c'est limite. Je vais vous faire un exemple pratique. Admettons qu'on a une campagne très importante qui est ajoutée à la dernière minute, vers la fin de la semaine. On va se retrouver avec des clients qui ont déjà reçu le maximum de communications, par exemple, au milieu ou au début de la semaine. Donc, ils sont forcément exclus, parce qu'on peut quand même garder une pression convenable pour la base. Et ça peut être une perte de revenus de les exclueurs, justement, parce que, si ça se trouve, ils seraient intéressés par recevoir la campagne. Donc, disons que c'est déjà une première façon de gérer la pression, mais ça a ses limites. Je ne sais pas si vous avez des expériences avec la gestion de la pression via l'outil de routage, que ce soit Adobe, Salesforce ou autre outil. C'est peut-être fait à une époque que nous, on faisait via des Excel, tout simplement. Vraiment la solution un peu plus classique, mais c'était très, très chronopage. Et sinon... Oui, est-ce que tu as une autre... Après cette manière de gérer dans l'OSP, est-ce que tu as d'autres manières que tu as pu observer de gérer la pression qui ont une approche peut-être un peu plus customer-centrée que la première étape ? Oui, carrément. Il y a eu aussi une gestion de la pression via un centre de préférence. Je parle notamment de BP, pas parce que c'est un de nos clients, mais parce que j'ai vécu un peu ça au tout début de mon expérience dans le CRM. Ce que je trouve pertinent dans le centre de préférence de BP, c'est que le client peut choisir de recevoir, par exemple, l'invitation aux ventes quotidiennes, tous les jours, une fois par semaine. Par exemple, le lundi, recevoir toutes les ventes les plus importantes qui vont arriver dans la semaine. Il y a aussi des alertes aux marques pour recevoir des communications sur les marques que les clients souhaitent, qui préfèrent pour reprendre ses achats. À l'époque, il y avait des opt-in aussi par rapport au type de vente, catégorie de vente. Donc, c'est une gestion qu'on trouve effectivement très axée sur les clients et qui permet de réduire énormément le taux de désabot, parce que c'est les clients qui choisissent et la fréquence et les nombres de communication plus ou moins qu'ils souhaitent recevoir. Donc, c'est déjà, je trouve, un approche assez intéressant au niveau CRM. Oui, effectivement, c'est une approche qui est intéressante et je pense que c'est une approche qui essaie de répondre à l'enjeu de customer centricité qui est un gros enjeu pour les équipes marketing et pour les équipes CRM aujourd'hui, c'est de mettre le client au centre. Après, cette manière de gérer, de ce qu'on observe, c'est qu'elle a plusieurs limites. Il y a une limite déjà opérationnelle parce que c'est assez complexe finalement à mettre en œuvre. Il faut avoir les outils pour le faire. Et il me semble que dans les résultats qu'on avait dans l'étude, on voit qu'il y a une vingtaine de pourcents des clients best-in-class, une trentaine de pourcents des clients best-in-class qui ont mis en place ce centre de préférence. Donc, il y a une limite opérationnelle. Il y a une limite aussi du secteur d'activité parce qu'il y a des secteurs d'activité qui s'y prêtent beaucoup plus. Quand on a une offre qui est aussi large que c'est le cas de demande privée ou quand on a un retail qui vend beaucoup de choses très différentes, on peut mettre en place un centre de préférence par catégorie de produits. Quand on est une marque qui vend ses propres produits, c'est un peu plus compliqué de mettre un centre de préférence par rayon. Donc, il peut y avoir un certain nombre de limites comme ça. Et surtout, la limite, c'est très très customer centrique, mais ça ne permet pas forcément de répondre à tous les enjeux business auxquels les équipes CRM doivent répondre parce que l'injonction qui est donnée aussi aux équipes CRM, c'est deux injonctions un petit peu contradictoires. L'injonction d'être customer centrique, de protéger les qualités de sa base, l'engagement de sa base. Et de l'autre côté, l'injonction de générer du chiffre d'affaires, de générer du business. Et on sait que le planning d'animation et les contraintes qui sont données au CRM sont aussi très dépendantes du business. Et il y a ce travail d'équilibriste qui est à faire en permanence et qui est difficile à concilier. Est-ce que Francesca, tu as des anecdotes peut-être à raconter sur ce travail d'équilibriste ? Et ça sera intéressant aussi d'avoir des échanges avec vous, si vous avez aussi des anecdotes à partager sur quelles sont les contraintes un petit peu difficilement conciliables auxquelles vous avez à faire face. Et peut-être quels sont les moyens d'action que vous avez en interne pour faire un peu entendre la voix du CRM. Oui, effectivement, comme tu as bien dit, les équipes CRM, effectivement, ils se retrouvent souvent dans cette situation à devoir jongler entre les demandes internes, les enjeux business qu'il peut y avoir derrière, et en même temps, pouvoir répondre aux attentes de sa base. Et du coup, être toujours... Tu pourras toujours veiller sur les KPI, que le taux d'abonnement de mes clients n'explose pas, que le taux de dégradabilité non plus. Donc, il y a toujours ce travail à faire. Et quand j'étais chez Brandalé, je sais que nous, on avait déjà un planning très chargé. On avait des newsletters qui partaient sur notre full base tous les jours. Et en même temps, on avait des demandes de rajouter des communications, des nouvelles prises et paroles. Au début, c'était deux mails supplémentaires par semaine. Après, c'est devenu plutôt deux mails supplémentaires par jour, voire trois. Du coup, comment faire pour pouvoir communiquer autant sur notre base sans les terrérer et les calculer derrière. Et du coup, c'est là qu'on a commencé notre collaboration avec TANI-BOOS, parce que déjà, ça vous permettait justement de rajouter des nouvelles communications à notre planning. parce que ça vous permettait de communiquer sur des thématiques et qu'avant, on ne pouvait pas forcément communiquer. Et en plus, de gérer la pression entre ces communications. Oui, et puis ça permet aussi de répondre à la problématique qui était évoquée par Cécilia, c'est-à-dire que si on gère par rapport à la pression uniquement par rapport à une règle de priorisation, en fait, c'est premier arrivé, premier servi. Et dans la logique de TANI-BOOS, c'est plutôt de dispatcher les campagnes en fonction de l'appétence de chaque utilisateur et de sa probabilité d'achat. Ce qui fait que quand vous gérez votre pression à la semaine, si vous dites que le maximum de campagnes, c'est 4, les utilisateurs ne vont pas forcément recevoir les campagnes du lundi et du mardi. S'ils sont plus appétents aux campagnes du jeudi ou du vendredi, c'est ces campagnes-là qu'ils vont recevoir. Est-ce que... Je pense que ça peut être intéressant de savoir aussi, est-ce que vous, dans vos équipes, dans votre quotidien, est-ce que vous arrivez à dire non, en fait, quand on vous demande une communication le samedi et qu'en fait, vous en avez déjà fait 4 ans la semaine. Et est-ce que, quand il y a une demande qui arrive en interne du commerce, pour dire, en fait, il faut absolument rajouter une campagne demain ou ce soir, est-ce que c'est possible de dire non et du coup de vraiment gérer sa pression ? Parce qu'en fait, qui est-ce qui a le dernier mot ? Et du coup, est-ce que c'est possible de dire non ? Et si ce n'est pas possible, comment est-ce que vous répondez à cette problématique ? Est-ce que c'est... Tant pis. On fait comme on peut. Ou est-ce que vous avez des moyens ? Certains, ici, sont des clients de l'amie clause et du coup, j'espère que ça vous aide en partie à répondre à ces injonctions internes. Mais je ne sais pas si vous avez... Si ça vous évoque quelque chose, en tout cas, quand je pose la question. Moi, je suis chez le Rocher, clairement, quand il y a une campagne commerciale qui arrive et qu'on nous dit qu'il y a un enlèche d'affaires, on n'a pas moyen de dire non, quoi. C'est même pas entendable, là. Donc, non, non, c'est pour ça qu'on est en train de dire, même si on est en train de chez nous, en tout cas. Et moi, je suis en centrale au niveau de tous les pays. Donc, là, je parle beaucoup pour la France parce qu'ils en voient beaucoup. Mais on a des problématiques similaires en Italie, 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 en Italie. Et donc, nous, on est plutôt au niveau 1 et au niveau 2, mais ici, on en voit globalement, quasiment, une base, tous les deux jours, quoi. Donc, c'est très, très chargé. Et on n'a pas de... On a un taux de désavoue qui n'est pas très élevé. On pourrait couper, sinon, moi, c'est pas... On s'entend bien entre les gens. Sinon, on n'a pas un taux de désavoue qui est très fort, en fait. Donc, ça ne nous incite pas non plus à gérer l'impression de façon pragmatique. Mais néanmoins, on sent bien quand on a donné les clérences cassées et qu'il y a de moins en moins de pertinence, en fait, dans les compléquations de commentaire. à adapter à tout le monde. Oui, et souvent, je ne sais pas si c'est ce que vous observez aussi, mais souvent, ce qu'on voit aussi, c'est que quand il y a... Quand il y a cette injonction de... Enfin, on va dire que quand le CRM n'a pas du tout... Enfin, pas du tout dernier mot, mais subit le... Je veux rajouter une campagne, souvent, ça va avec aussi le fait que cette campagne doit partir à tout le monde et que du coup, en fait, il faut raconter c'est super large. Et du coup, souvent, en interne, on voit que les équipes CRM, elles ont beaucoup de travail de pédagogie à faire pour expliquer que... Alors, déjà, il vaut mieux pas avoir l'info à la dernière minute parce que ça bouleverse tout le planning et qu'en plus, l'envoyer à tout le monde systématiquement, c'est pas forcément la bonne approche et que, enfin, peut-être, parfois, il faut envoyer moins, mais mieux. Mais du coup, on sait que, ben... Encore une fois, en interne, il y a souvent un travail de pédagogie à faire parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, on a souvent des retours en interne, on me dit, mais... On me dit, de toute façon, envoie-le à tout le monde, ou je veux 500 000 personnes, ou je veux 1 million de personnes, indépendamment du résultat que ça va faire derrière. Oui. C'est un vaste programme, en tout cas, pour peut-être vous rassurer, mais pour le coup, c'est des problématiques... Moi, ça fait 6 ans et demi que je suis chez Tani Clouse, donc tous les clients qui commencent à travailler avec nous, en fait, viennent à nous aussi parce qu'ils ont ces problématiques et dans la mise en place de la solution et du coup, les solutions qu'on essaie d'apporter passent aussi, en fait, par beaucoup de pédagogie en interne et on sait qu'on a besoin de démontrer, de montrer des résultats, de montrer que, ben, en fait, si on rajoute des campagnes qui performent bien, ben, ça permet aussi de diminuer la pression d'autre part et du coup, schématiquement, de passer d'un planning où si on est dans le niveau 2, par exemple, où on fait 2 campagnes par semaine qu'on envoie quasiment à tout le monde, ben, si on doit en enlever d'un côté, on va en rajouter de l'autre, en fait, parce qu'objectivement, on veut faire plus de chiffres d'affaires. Pour passer du 2 au 4, en fait, il faut rajouter des campagnes mais ne pas les envoyer à tout le monde et au final, on a un bilan qui est positif à la fin, c'est-à-dire qu'on fait plus de chiffres d'affaires. On envoie unitairement un petit peu plus d'emails mais par contre, chaque utilisateur, en revanche, on a reçu moins et c'est ce passage, on va dire, du niveau 2 au niveau 3 sur lequel on accompagne nos clients mais du coup, ça passe par, enfin, c'est un peu une petite digression mais ça passe par de la pédagogie en interne, de montrer des résultats, ça passe aussi par des changements souvent un petit peu opérationnels dans le fonctionnement des équipes parce que ça demande aussi de faire plus de créat et du coup, il faut s'équiper aussi, ou en tout cas s'organiser pour pouvoir produire des campagnes qui sont un peu moins coûteuses, etc. Donc ça, ça demande des changements mais ça demande aussi de la pédagogie en interne pour montrer qu'in fine, l'équation, en fait, elle est positive, elle va permettre de générer plus de chiffres d'affaires parce qu'au final, on peut faire plus de campagnes et le CRM, du coup, se retrouve dans une position où il est en capacité de dire oui plus souvent et en fait, c'est aussi une position qui est plus agréable plutôt que d'être dans une position où on doit en permanence dire non, non, non et on a l'impression d'être dans l'organisation celui qui appuie sur le frein en permanence parce qu'il essaie de protéger sa base et en fait, on arrive à ce que les équipes basculent dans une position où ils sont capables de dire oui plus souvent mais en le faisant, du coup, entre guillemets, correctement et c'est aussi une posture ça sera intéressant, du coup, d'avoir le retour il y a plusieurs parties commerciales qui sont clientes d'un coup mais d'être dans une posture aussi on peut se remettre à dire oui un petit peu de temps en temps et pas être que le méchant qui nous aura tout le temps je peux rajouter peut-être un petit mot désolé je vous tourne le dos concernant Fnac Darty pour essayer de justement d'aller de trouver des solutions par rapport à ça c'est de trouver des process avec un maximum de planification il y a toujours des choses de la semaine qui arrivent mais en gros, on essaie de travailler des plans sur une semaine complète et en cipé au moins une semaine à deux semaines à avance alors parfois c'est compliqué mais en tout cas, à force de s'acharner là-dessus et de ravager un peu les process en disant en fait, si on a les choses à g-1 ou à g-2 on n'y arrivera jamais on ne pourra pas déliter le bon message avec la qualité à ton vie, etc donc ça commence à rentrer dans les mœurs et ça permet d'anticiper sur les talibs et de se dire, si on n'a pas cette visibilité là suffisamment à l'avance la campagne ne sera pas pour cette semaine-là mais la semaine d'après donc finalement, oui, c'est de la pédagogie comme tu l'as très bien dit et il y a un autre truc qui peut aussi nous aider c'est les autres canaux de communication parce qu'on se parle d'e-mails mais il y a aussi du coup chat, du coup chouette pour ceux qui se motivent pour ceux qui ont des cartes de fidélité du coup chouette aussi voilà, il y a du SMS beaucoup moins mais en tout cas, il y a d'autres canaux qui permettent aussi d'être plus réactifs et de diversifier un petit peu les modes de communication et du coup c'est moins perçu comme de la pression en plus sur un même canal c'est vrai que l'e-mails c'est toujours un peu le « drâle » entre guillemets pour le commerce qui va absolument toucher la base du fond base, etc. et on va absolument en e-mails il n'y a pas que ça on va l'évoquer du coup juste après mais effectivement la partie gestion musicale enfin des campagnes multicanales et aussi du coup de comment est-ce qu'on gère la pression après du coup quand on a plusieurs canaux ça fait partie aussi des sujets du coup sur les moyens de gérer la pression Cécilia, est-ce que tu as des peut-être des bonnes pratiques des choses qui correspondent éventuelles enfin plutôt au niveau 2, au premier niveau quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut mettre en place quand on veut commencer à maîtriser un petit peu la pression Carrément, on a évoqué tout à l'heure si on revient rapidement à la slide le fait que la stratégie customer centrique est primordiale pour les spécialistes de marketing parce que c'est le nombre de messages reçus qui est un élément clé si on envoie trop de messages on risque, on l'a évoqué, d'impacter le taux des abos vous avez de la chance à ne pas trop avoir d'impact mais c'est un des premiers indicateurs qui sont impactés en plus de créer des inactifs et aussi avoir des impacts sur le lifetime value du client je cache un peu l'indicateur mais on a 40% de best-in-class qui envoient plus de 5 campagnes par semaine donc effectivement avec un planning très 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 chargé qu'est-ce qu'on peut faire de façon de gérer un peu la pression c'est par exemple de limiter les envois sur les non-ouvreurs on a quelques clients qui n'envoient pas sur les clients qui n'ouvrent pas les communications depuis plus de 6 mois par exemple et par expérience personnelle dans mon passé on appliquait aussi des filtres avec plus ou moins de marge sur les délais mais il y avait aussi cet impact actuellement vous savez tous que avec la mise à jour à iOS 15 malheureusement ou heureusement cet indicateur est un peu faussé parce qu'on a beaucoup beaucoup d'ouverture je ne sais pas si c'est un indicateur que vous continuez à suivre et dont on vous demande encore de faire de reporting mais on en discutait à l'interne on se disait peut-être proposer de passer plutôt au taux de clic et donc faire des filtres sur les cliqueurs mais après on a beaucoup moins de cliqueurs donc on réduit de plus en plus la taille de nos clients de notre base pardon à qui envoyer les communications donc ce n'est pas forcément non plus une des solutions donc voilà je ne sais pas si vous voulez partager aussi si vous avez l'habitude de limiter sur les non-ouvreurs d'appliquer de filtres supplémentaires Est-ce que cette en fait dans le niveau 2 qu'on évoquait quand on mettait en place des filtres sur simplement l'activité email 6 mois la mise à jour d'ailleurs S15 elle a lieu au mois de septembre donc je pense que ça fait presque 6 mois maintenant donc un peu plus je n'ai pas compté est-ce que du coup comment cette problématique comment vous l'adressez aujourd'hui est-ce que du coup en interne vous arrêtez de faire des reporting vous limitez le reporting sur le taux d'ouverture parce qu'encore une fois j'imagine un travail de pédagogie à faire en interne pour expliquer que c'est peut-être un indicateur qui est moins fiable comment est-ce que vous arrivez à pallier du coup à ces filtres sur les ouvreurs 6 mois parce que du coup il y a une grosse partie aujourd'hui qui sont des fausses ouvertures on sait que le problème est pas enfin chez Tannicouz on n'a pas de solution miracle à proposer on voit un petit peu ce qui se passe chez différents clients avec lesquels on travaille mais du coup ça sera intéressant de savoir vous dans vos organisations est-ce que c'est un indicateur qui est toujours subi et est-ce que vous avez des palliatifs ou des contournements un peu que vous avez pu mettre en place pour un peu répondre à ce problème est-ce que tout le monde suit encore le taux d'ouverture est-ce que vos directions suivent encore ils doivent être contents du coup on a des gens voilà c'est super non non on a pas la sensibilisation je trouve qu'elle est un peu longue sur le sujet en interne en tout cas moi je le rappachais un petit peu là depuis quelques temps et je commence à reprendre des gens donc ça va avancer mais c'est compliqué je pense pour eux de comprendre ce qui se passe exactement de savoir dans quelle proportion finalement ça impacte la base donc toute l'ouverture ça fait pas qu'effectivement de nos filtres une activité donc clairement on utilise encore les 6 mois ou 9 mois sur nos clients donc c'est complètement possible je pense on a pas encore endarré cette solution ok on a été radicale sur le sujet ok il n'y a plus de taux d'ouverture et on fait du coup on va le filtre sur les taux d'ouverture et on laisse la magie taille de la personne qui va l'indiquer c'est un indicateur qui est encore suivi ou plus du tout le fait que un indicateur on voit assez peu de clients comme vous qui ont complètement abandonné la plupart des gens avec lesquels on travaille sont plutôt un petit peu entre les deux c'est à dire à faire de à faire de la pédagogie et à mesurer aussi quel est l'impact que ça a sur le taux d'ouverture elle fait que grandir en fait en septembre octobre le taux d'adoption d'iOS 15 était assez faible en fait les premières semaines et les premiers mois donc l'impact ne se voyait pas forcément beaucoup mais ça s'est beaucoup accéléré en fin d'année j'ai pas regardé les dernières stats mais la dernière fois j'avais regardé je pense que c'était en début d'année il y avait peut-être 60 je pense que 70% d'adoption maintenant sur les mises à jour donc on va commencer à être vraiment du maximum et c'est surtout que je pense que ce qu'il faut anticiper c'est que c'est aussi une tendance de fond c'est à dire que là ça arrive sur IOS mais vraisemblablement si demain ça arrive sur Android en fait tout le monde va un petit peu s'y mettre donc effectivement je pense que même si c'est difficile le travail de pédagogie à faire en interne il est important parce que en fait il y a le suivi du taux d'ouverture en lui-même et il y a aussi le suivi de l'attribution et pour le coup nous on a beaucoup de clients retailers qui du coup ont une grosse partie de l'arche d'affaires qui ferment au magasin et dans ces cas là l'attribution au CRM elle est souvent liée à l'ouverture on est sur du post-open ou du last-open dans ces cas là vos ouvertures vous avez aussi une lecture de votre appart qui est vraiment qui peut être aussi faussée et effectivement le rôle du CRM il est un peu difficile parce qu'on est un peu lanceur d'alerte et en même temps on prêche un peu contre sa paroisse parce que dans un temps on a des bons taux d'ouverture et puis on voit qu'on génère beaucoup de chiffres mais c'est des chiffres qui sont un petit peu faussés aussi parce qu'il y a des fausses ouvertures donc c'est un travail qui est un petit peu difficile mais on sait qu'on a quelques clients qui ont trouvé des espèces de workaround un peu pour essayer d'identifier quels sont les faux clics des vrais clics on pourra en parler un petit peu après si vous voulez je ne sais pas si c'est des solutions qui vont être très fiables dans le temps mais on sait que c'est une question enfin c'est une problématique qui décède d'adresser et en tout cas ce qu'évoquait Anthony sur la façon dont Taniqlous a de l'adresser nous simplement ce qu'on propose à nos clients c'est au lieu d'appliquer un filtre du coup strict sur les ouvertures de se dire je vais cibler mes ouvreurs six mois pour mes campagnes full base c'est qu'avec Taniqlous comme nous on score 100% de la base quelles que soient vos campagnes d'inclure aussi sur la plateforme des campagnes full base qui sont envoyées des très gros volumes et qui du coup vous pouvez faire mais du coup qui ne sont pas filtrées stricto sensu sur l'ouverture c'est le score c'est l'appétence générale qui va être pris en compte et du coup on prend du coup davantage de critères donc c'est un petit peu plus intelligent on va dire que de faire juste un filtre sur l'ouverture sachant qu'on a aussi le biais dans les modèles et on le sait c'est qu'on se base aussi sur l'ouverture et dont un certain nombre de ces ouvertures sont fausses et ça nous semble un peu mieux en tout cas que d'appliquer stricto sensu un filtre sur l'ouverture avec beaucoup des élections comme ça peut-être pour poursuivre on parlait des moyens de limiter la pression un des enjeux enfin une des questions aussi qui se pose c'est comment on remet la place des triggers de tous les programmes d'email automatiques dans tout ça est-ce que Francesca tu veux en dire quelques mots effectivement une des questions qu'on se pose c'est est-ce qu'il faut prioriser les triggers et il faut-il les inclure dans notre gestion de la pression effectivement déjà il faut commencer par distinguer deux types de triggers il y a des triggers d'intention donc transactionnels comme le panier abandonné par exemple donc ils ont déjà pour commencer c'est des tout petits volumes normalement et qui peuvent être très bien gérés dans notre dans notre outil des outages et ça il n'y aura pas d'impact sur nos campagnes dans le cas où il y aura de la gestion de la pression entre les campagnes et en même temps on pense que le fait de recevoir sur la même journée un mail commercial et un panier abandonné c'est pas vraiment gênant pour la base et d'un côté d'un autre côté il y a des triggers de journée qui sont liés à une action qui a pu avoir lieu il y a deux trois mois qui du coup c'est là qu'on se pose la question est-ce qu'il faut prioriser une action qui a eu lieu dans le passé plutôt qu'une action en actualité une communication qui est actuelle notre avis sur le sujet c'est que c'est bien effectivement de prioriser des triggers comme un trigger abandonné qui a vraiment quelque chose d'unique instantané plutôt que quelque chose qui fait partie du passé qui du coup il est plus à l'heure du jour oui derrière ce que tu dis francisca c'est juste et en fait on voit que derrière le mot trigger il y a des cycles de campagne automatique et en fait avant on n'avait vraiment que les triggers très transactionnels ou en tout cas sur de l'intention récente et explicite des utilisateurs des prospects et du coup là c'est des emails qui sont on sait qui sont sur des petits volumes parce que c'est gravé par l'intention explicite de l'utilisateur type j'ai mis un article dans mon panier qui est le plus connu et là effectivement c'est des cycles de campagne donc dans ces cas là ils doivent être enfin nous notre position c'est qu'ils doivent être en tout cas au moins priorisés par rapport aux emails commerciaux et ou ajoutés en surpression parce qu'effectivement c'est des emails qui performent bien et on voit aujourd'hui qu'il y a un deuxième groupe d'emails qui sont dans la famille un petit peu des triggers mais qui sont plutôt des emails on disait des emails de journée c'est à dire des emails qui sont sur des cycles de campagne automatisés et on voit des ESP qui développent de plus en plus ce type de campagne là aussi pour faciliter un petit peu le travail des équipes CRM dans la logique de faire plus de campagne et avec des équipes qui ont une taille qui est contrainte et du coup on essaie de rajouter ces cycles de campagne automatisée et dans ces cas là effectivement la question elle est un petit peu plus complexe parce que ces cycles de campagne automatisée ils sont trigger dans le sens où ils sont paramétrés et ça demande assez peu d'action humaine en revanche en termes de pertinence on n'est plus du tout dans les triggers sur la dernière action où là on sait que ça va performer très bien et ils se posent un petit peu plus la question de leur place dans les agendas nous on sait que chez Tanny Close historiquement nos clients ont utilisé vraiment pour des campagnes on disait ad hoc stratégiques pour retrouver les audiences les plus performantes aujourd'hui on intègre aussi des fonctionnalités d'automatisation parce qu'on sait qu'il y a des campagnes qui sont récurrentes pour répondre à cette problématique là mais du coup on se base sur des scores la technologie reste la même derrière c'est-à-dire c'est des scores qui sont juste recalculés tous les mois par exemple je donne un exemple un douze caisse qui est intéressant qu'on voit en ce moment c'est des campagnes de réactivation sur les inactifs on sait que c'est des cycles de campagne qui peuvent être mis en place en fil rouge et qui peuvent tourner un petit peu automatiquement de manière indépendante mais du coup qui sont calculés sur un score recalculés sur un score d'appétence et du coup ça sera intéressant de savoir si est-ce que vous vous êtes confrontés aussi à la mise en place de ces journées automatiques est-ce que ça fait partie un peu des objectifs des challenges de l'année pour automatiser une partie de votre travail est-ce que ça est-ce que ça prend une grande partie de vos missions aujourd'hui et si oui quelle place ça a quelle place ça a dans le planning etc on sait que souvent il y a des équipes dédiées qui gèrent toutes ces journées qui s'occupent justement de leur mise en place d'un outil de routage etc donc c'est peut-être pas dans vos équipes c'est une option aussi nous chez Rochand on a pas mal comme ça de cycles automatiques qui sont en lien avec des actions qui sont peut-être des fois pas forcément récentes on a un peu c'est l'achat on a c'est plus récent c'est plus pertinent mais on a aussi ce qui a un lien avec la carte de fidélité les points l'animation pour les points les récompenses etc et la complexité qu'on a c'est que ces campagnes un peu automatiques ne touchent pas elles sont par ailleurs elles ne sont pas là pour faire du chiffre à faire enfin beaucoup mais elles sont là pour rentrer leur relation et comme elles s'inscrivent dans un cycle où on envoie un, une fois une douze etc on ne peut pas les enlever le jour on a une grosse campagne qui arrive parce qu'on va forcément venir en plus on ne trisse pas c'est un peu compliqué c'est automatisé oui mais si on a beaucoup ça peut représenter finalement un certain volume ça représente pas mal ça représente pas mal de volume donc quand on vient rajouter une campagne après une semaine ou une chose comme ça ou un moyen de l'eau on sait que ça va sur les gens qui vont aussi recevoir cette communication c'est pas facile on a tendance à prioriser les campagnes nationelles comme ça après l'échelle c'est un peu sur l'autre campagne ça serait un petit peu ce qu'on voit aussi sur ces campagnes là c'est juste vraiment un petit aparté parce que du coup c'est vraiment plus trop en lien avec la pression mais ce qu'on voit c'est que souvent il y a une grosse injonction de pertinence sur les templates beaucoup de travail qui est fait sur les campagnes ad hoc stratégiques pour avoir du template et à côté on a du coup ces campagnes automatisées qui finalement dans certaines organisations c'est ce que vous évoquez peuvent représenter un certain volume et qui pour le coup souvent sont des templates qu'on a mis en place il y a parfois quelques années qui sont très figées et du coup aussi au fur et à mesure du temps on commence à avoir une discordance qui peut être assez forte entre des campagnes qui sont automatisées qui se voulaient sûrement très pertinentes quand elles ont été mises en place et qui au fur et à mesure des années prennent de plus en plus de volume au détriment du coup des campagnes commerciales et qui en plus commencent à avoir des designs qui peuvent être parfois un petit peu différents et qui sont du coup moins travaillées en tout cas beaucoup moins récentes que des emails commerciaux donc c'est des questions qui sont intéressantes en tout cas qu'il faut avoir en tête parce que du coup c'est difficile de savoir ce qui est le plus important et Anthony tu parlais tout à l'heure des différents canons des communications justement c'est un des sujets aussi très intéressants et important dans la gestion de la pression par expérience quand j'ai commencé à travailler chez Vipi étant 100% e-commerce on se localisait principalement sur l'email mais avec la mise en place et l'application il y a eu le sujet de on ajoute des notifications in-app donc c'était encore plus de pression à gérer aux galeries plus récemment on communiquait via des SMS via des emails et via du print pareil c'est beaucoup de camons à la FNAC je sais qu'il y a aussi des SMS des motifs du print de temps à autre à l'international au moins il y avait des campagnes print donc c'est c'est un sujet qui je pense touche un peu tous les tous les acteurs qu'est-ce que ce soit de réalité de voyage ou autre donc actuellement en plus il y a de nouveaux canons qui se développent tu as évoqué le wallet je ne sais pas si d'autres dans le public on utilise les motifs wallet il y a des push de push web aussi il peut y avoir WhatsApp bientôt ça se trouve qui va devenir un autre canot de communication donc c'est tout de sujets très important parce que en plus les tailles de base ne sont pas les mêmes donc il y a tout un sujet de pondération de poids à donner aux communications souvent on a peu de visibilité sur le recouvrement entre les différentes tailles de base donc on a pas mal de clients justement qui nous posent des questions par rapport à ça on est en bonne nouvelle parce que nos équipes produits sont en train de développer la possibilité de gérer la pression par canal donc c'est une nouveauté qui va sortir très prochainement je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts par mes collègues et je ne peux pas tout dévoiler non plus mais sachez qu'il y aura l'occasion bientôt de travailler sur ça et ça permettra aussi d'avoir des insights spécifiques par canal parce que comme on disait on a l'habitude de suivre pas mal d'insights donc je pense qu'on a quelques exemples à vous partager je pense que ce qu'on voulait vous montrer c'est que le premier niveau pour maîtriser sa pression c'est aussi d'être capable de la visualiser et Francesca vous le montrez au début je suis t'a mis plus on a l'habitude de représenter la pression souvent sous par un histogramme et dans la plateforme vous avez un onglet qui vous permet du coup de visualiser juste devant cette pression là alors est-ce que ça marche ? ouais c'est ça là on montre l'exemple d'un de nos clients qui fait volontairement on a choisi un exemple d'un client qui fait énormément de campagnes donc on va voir juste après un autre exemple d'un client qui a un planning de campagne plutôt autour je crois 4-5 campagnes par semaine qui représente plutôt une moyenne là c'est un peu plus un extrême et c'est pour vous montrer à quoi ça peut ressembler là c'est l'analytique sur le mois de janvier d'un client qui a fait du coup une soixantaine de campagnes et ça c'est la répartition de sa pression donc ici on voit qui a reçu une campagne qui en a reçu 2, 3 j'ai pris la parole et du coup ce qu'on voit qui est intéressant c'est que on est dans une situation qui est un peu la situation le monde idéal que l'on veut essayer d'arriver c'est à dire de se dire comment je fais pour envoyer 60 campagnes par mois sans sur-solliciter ma base et en m'assurant qu'en fait j'envoie pas tout le temps aux mêmes personnes que les gens reçoivent les bonnes campagnes etc et là du coup on voit dans ce contexte là là on est tout canal on voit que sur les 60 campagnes la moyenne par utilisateur est de 5,7 donc un petit peu moins de 6 en revanche donc la moyenne elle est plutôt pareille en revanche on voit qu'au maximum il y a certains utilisateurs qu'on a reçu 28 donc ça fait plutôt quasiment une campagne par jour et on va voir que du coup il y a un split par canal et que du coup c'est aussi ce que vous pouvez voir sur la plateforme Francisca si tu veux peut-être hop j'ai spoilé la suite commentez du coup le distinguo par canal qu'on peut voir oui effectivement du coup sur la plateforme on voit le détail par canal et du coup on voit qu'au total on a été 38 38 emails ont été envoyés qui du coup ils ont été envoyés à 3,3 millions d'utilisateurs uniques et cela fait une pression moyenne des 4 emails sur le mois et du coup on a une tout petite partie du coup que je pense c'est 16 qui a dû recevoir 16 emails sur le mois donc c'est un peu c'est un peu petit je vais me mettre mais je ne vais pas avoir tout ça et 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 là on voit du coup la la gestion de la pression sur le canal push où on a 24 campagnes envoyées à 2,3 millions d'utilisateurs uniques et pour une pression moyenne des 3,5 campagnes sur le mois cela fait vraiment une toute petite pression par rapport au nombre des campagnes envoyées sur cette période la bonne nouvelle c'est que du coup on voit que la pression elle est je dirais correctement répartie en tout cas c'est ce qu'on espère voir ce qui est intéressant et la question qui arrive souvent quand on montre ça à nos clients c'est de se dire ok donc maintenant je suis arrivée dans ce niveau 3 c'est à dire que j'arrive à bien gérer ma pression j'arrive à faire beaucoup de campagnes en sollicitant pas toujours les mêmes personnes en revanche est-ce que est-ce que j'ai pas rajouté trop de campagnes est-ce que mon planning il est pas trop chargé est-ce que est-ce que finalement il y a un maximum au-delà duquel je devrais pas aller est-ce qu'il y a quand même des gens qui reçoivent ça à cette campagne est-ce que j'aurais dû peut-être m'arrêter avant et du coup une des manières d'y répondre c'est on a essayé en tout cas pour répondre à cette question là de faire une petite analyse en regardant la performance des utilisateurs en fonction du nombre de campagnes qu'ils avaient reçu pour faire ça on s'est appuyé sur un autre un autre de nos clients qui du coup a un agenda qui est un petit peu plus en termes de charge un petit peu plus dans la moyenne de nos clients parce que là du coup on était dans un cas un peu plus extrême qui a finalement passé selon ça alors voilà c'est ça du coup là on est dans un autre contexte client on est dans un contexte où là on regarde la distribution de la pression et on voit que si le maximum donc c'est un client qui fait que l'email qui a un planning du coup uniquement composé de campagnes et on voit qu'au maximum certains utilisateurs ont reçu entre 11 et 12 campagnes sur un mois donc on voit que c'est un agenda qui est beaucoup plus on va dire traditionnel je pense qui concerne un petit peu plus d'annonceurs et on voit qu'une grosse partie des utilisateurs sont en fait des gens qui ont reçu entre une et quatre campagnes ce qui correspond finalement à une campagne par semaine ce qui n'est pas ce qui n'est pas finalement très important et du coup Francesca je te laisserai commenter à celle d'après pour voir du coup comment est-ce qu'on a essayé d'analyser cette pression là et est-ce que quelle a été la réaction des utilisateurs sont sous le nombre de campagnes qu'ils ont reçu parce qu'effectivement une des questions qui nous pose très fréquemment c'est est-ce que du coup ce pourcentage de personnes qui ont reçu entre 11 et 12 campagnes ben du coup il n'y a pas un impact négatif sur les résultats derrière ben du coup là on peut montrer qu'effectivement c'est pas du tout le cas parce qu'on voit on a sur le premier graphique nous avons le taux d'ouverture et le taux de réactivité et on voit qu'on a vraiment un pic sur des deux données sur sur la population qui a reçu entre 11 et 12 campagnes donc c'est ceux qui ont mieux réagi à cette à toutes nos communications et peut-être pour compléter ce que tu dis franchesca je pense que là où c'est particulièrement important pour nous d'être capable de le visualiser sur ce type d'analyse c'est parce que des paradigmes importants de la vision qu'on a sur comment ce que la pression marketing devrait être géré et pourquoi Tani Pouze offre qu'une réponse qui est pertinente c'est que ce qu'on se dit aussi c'est qu'on peut envoyer 10, 15 communications par mois mais que certaines personnes sont capables de supporter ces communications-là mais pas tout le monde et l'enjeu c'est de trouver quelles sont les personnes qui vont être capables de supporter cette pression et ces personnes-là vont aussi beaucoup dépendre des sujets que vous allez aborder et de la période de l'année et en fait les gens qui ont reçu 12 campagnes ce mois-ci ce ne sont pas les mêmes personnes qui recevront 12 campagnes le mois prochain parce que les sujets de vos campagnes vont varier l'animation votre ordre va varier d'un mois à l'autre et du coup ce ne sont pas des choses qui sont figées et on dit ce n'est pas 4 campagnes pour tout le monde ce n'est pas 12 campagnes pour tout le monde et c'est là où on est dans une démarche qui se veut customer-centrique c'est que ça va dépendre et de vos contraintes business c'est-à-dire des sujets que vous allez aborder et puis du volume dont vous aurez besoin pour chacune de vos campagnes et surtout de l'autre côté de l'appétence de chacune des personnes de votre base en fonction du comportement récent qu'il a eu et c'est toutes ces données-là qui sont prises en compte et qui font que d'un mois à l'autre ou d'une semaine à l'autre en fait les gens qui vont être plus sollicités ne sont pas systématiquement les mêmes on ne se contente pas de se dire que c'est les personnes les plus actives qui reçoivent plus de campagnes et c'est plus fin que ça et c'est ça qui permet aussi d'avoir un dernier qui se complexifie et qui sort en chiffre de campagne et du coup sur notre graphique on peut voir l'RPM et les désabonnements là on a mis le nombre de désabonnés mais du coup on peut voir que c'est vraiment progressif dans le sens où on a la population qu'elle a reçu entre 11 et 12 campagnes c'est là qu'on a le meilleur RPM et c'est là qu'on a le plus faible nombre des abonnements un taux si je ne me trompe pas c'était 0,11% sur la première première population et 0,1% sur le groupe 0,1% pardon sur le dernier groupe donc c'est là en fait ça répond à la question qu'effectivement il n'y a pas d'impact négatif du fait d'envoyer plus de campagnes si mes campagnes voilà si je trouve la bonne prise des paroles si je trouve la bonne audience sur laquelle je dois communiquer par contre effectivement on ne peut pas ça ne répond pas à la question où je mets la limite ça c'est sûr ça ne répond pas effectivement ça ne répond pas à la question de quelle est la limite que je devrais mettre est-ce que j'aurais pu aller jusqu'à 14 en fait ou est-ce que j'aurais dû mais cette réponse là elle est plus difficile à obtenir je pense qu'elle passe aussi par le fait de monitorer l'impact de ces actions en continu mais en tout cas elle conforte l'idée qu'on peut effectivement passer de ce niveau 2 à ce niveau 3 en ayant du coup une stratégie davantage que seulement en santé tout en générant plus de chiffre d'affaires et en fait c'est un projet auquel on essaie d'aboutir auquel on essaie de le donner notre plan notre table ronde se conclue sur ce sujet là et maintenant c'est je ne sais pas s'il y avait de la métaise qui a été fait là dessus ou si c'était juste un constat le danger que je vois sur le genre de graphique pour avoir fait un constat dans le passé c'est qu'on a tendance à dire que finalement on a un super taux d'ouverture un super taux de réactivité et c'est là le danger oui 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 ça c'est vrai oui je suis d'accord que ça peut être un peu le le contre-coup qu'on peut avoir effectivement c'est ce qu'on enfin c'est plutôt on essaie de de propager le métal inverse qui est que justement c'est parce que les gens ont été bien sélectionnés qui supportent bien cette pression là on a un autre type d'analyse qu'on fait souvent avec nos clients quand on commence à travailler ensemble c'est des analyses plutôt de concentration où là en fait comme Tami Clouse va scorer toute la base on peut aussi faire ces analyses sur des campagnes plus vastes qu'on en verra tout le monde et du coup on va analyser la performance de la campagne par des cils et on va regarder du coup comment performent les gens en fonction de leurs des cils sur les cas payés que vous suivez du coup taux d'ouverture ou non mais aussi taux de réactivité conversion etc et du coup on se rend compte ça permet du coup justement de montrer ça que alors ça permet de montrer plusieurs choses ça permet de montrer que en fait il faut effectivement il ne faut pas envoyer ces A12 enfin on ne peut pas on ne peut pas envoyer tout à tout le monde parce que finalement on se retrouve avec des gens qui performent très mal et ça permet aussi de répondre à la question de pourquoi est-ce que quand je rajoute une communication ça ne sert à rien de l'envoyer à tout le monde aussi parce qu'en fait on se rend compte que les derniers décis en fait ils apportent très peu de business mais il y a un moment où la courbe elle s'inverse c'est à dire ça rapporte plus business mais ça rapporte que des abonnements et du coup ça montre aussi quelle est la limite à laquelle il ne faut pas aller même sur des communications qui sont très larges et ça permet du coup de très visuellement honnêtement en termes de pédagogie en interne c'est un outil qui est assez utile pour montrer qu'en fait il ne sert à rien de tambouriner tout le temps sur les mêmes personnes il vaut mieux peut-être économiser certaines communications sur cette personne là plus intéressée qui vont générer 80% du chiffre d'affaires et du coup on économise des abonnements et on permet aussi de rajouter des prises de parole sur un autre sujet qui les intéressera peut-être demain mais effectivement ça peut être un peu le retour de bâton si l'analyse on la montre tout seul il y a d'autres biais aussi sur cette analyse je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails là mais on sait que ce n'est pas parfait mais en tout cas ça permet d'avoir une lecture assez en premier niveau en tout cas de lecture sur est-ce que les gens ont quand même été bien sélectionnés est-ce que ces gens qui reçoivent beaucoup de campagnes est-ce qu'ils ont un peu mérité est-ce que ça a eu un impact en tout cas positif de leur envoyer ces campagnes et par expérience personnelle dans le passé je ne citerai pas l'entreprise dans laquelle j'ai effectué des tests mais justement on a prouvé par A plus B en faisant des tests que le fait d'envoyer plein de campagnes à tout le monde n'apportait pas forcément plus de revenus ou abîmer la base donc parfois quand il y a des demandes de ce type c'est bien aussi de pouvoir le prouver par A plus B et sinon il y a le timing close donc effectivement c'est plutôt ça c'est une étude qu'on a faite sur un client qui utilise le timing close depuis assez longtemps pour répondre à la question qu'on se posait aujourd'hui mais effectivement ce n'est pas forcément ce type d'études qu'on utilise au démarrage une collaboration pour démontrer justement la pertinence de passer de cet état de doule à cet état de doule à cet état de doule Est-ce qu'il y a des questions que vous voudriez poser ou des interrogations sur cette thématique-là que vous voudriez évoquer pour peut-être avoir les réponses aux personnes qui sont présentes sachant qu'on peut aussi poser ces questions-là au temps d'avoir Ok Eh ben Tu vas-y Pardon Je me permets Je reviens un tout petit peu en arrière Un de nos gros enjeux c'est effectivement de faire vivre les emails trigger qu'on a beaucoup développé avec les emails d'animation qui sont effectivement qui passent par la nicotine Est-ce que vous pour faire vivre les classes de trigger comme vous parliez tout à l'heure avec les emails d'animation est-ce que vous avez des solutions des idées de manière de travailler peut-être sachant que les uns passent par taille et tous les autres sont déclenchés soit en achat en historique d'achat ou à G+, ce jour ou en ajout à une wishlist ou des choses comme ça C'est une très bonne question Il y a une partie de ces triggers-là qui n'ont de toute façon jamais vocation à passer par ta nicouse notamment un certain nombre de triggers qui sont de toute façon paramétrés que dans l'ESP pour des raisons de temps réel enfin tout un tas de choses Donc ces emails-là ils ont plutôt en général ils ont plutôt pour vocation à passer en surpression par rapport aux emails d'animation commerciale ou à être priorisés dans l'ESP pour avoir le dernier mot si une personne est sélectionnée le même jour pour une de cette journée et un email d'étame du close donc ça c'est le niveau 1 Après j'imagine que dans votre contexte vous avez sûrement un nombre d'emails automatiques qui sortent peut-être un petit peu de la normale qui est sûrement un petit peu plus complète et du coup avec des problématiques plus complexes Donc ça c'est le premier niveau de réponse Le deuxième niveau de réponse c'est que on essaye aussi on tente en tout cas à essayer d'intégrer dans Tany Cruz un certain nombre de ces cycles d'emails qui se veulent automatiques mais qui du coup resteraient sur une logique de score et pas sur une logique uniquement de critères c'est-à-dire c'est pas je n'ai pas acheté depuis plus 12 mois donc je reçois cette campagne-là mais en tout cas on essaye de pouvoir intégrer sur Tany Cruz des emails plus automatiques qu'on appelle les evergreen campagnes c'est-à-dire que ce sont des campagnes qui sont lancées automatiquement et du coup qui sont intégrées au cycle à la pression que vous allez avoir sur Tany Cruz donc ma réponse elle est double c'est-à-dire c'est-à-dire les triggers qui ont vraiment vos questions soit en surpression soit priorisées qui de toute façon ne passent jamais par Tany Cruz et resteront dans l'ESP il y a certains emails automatiques qu'on peut essayer de mettre sur Tany Cruz pas forcément pour des enjeux de performance de score mais en tout cas pour utiliser la capacité pour en tout cas centraliser la gestion de la pression sur Tany Cruz et après on va discuter ensemble en Tany s'il y a des emails qui sont entre les deux de savoir où est-ce qu'ils se placent parce que dans votre contexte il y a peut-être des choses un petit peu plus on est peut-être un peu entre les deux